Le politique romain Cicéran s'est lamenté une fois en disant « J'ai beau essayer, j'ai beau vouloir, j'ai beau me dédier, jamais je n'arriverai à plaire à tout le monde. » Ceci est une réalité de la vie, on ne sera jamais heureux si l'on ne l'accepte pas. Rousseau est bien emphatique lorsqu'il déclare « Qui cherche à plaire à tous ne doit plaire à personne. » Tu peux chercher dans toute l'histoire humaine et tu ne trouveras aucun être humain qui a été capable de plaire à tous. Et lorsqu'on évalue la vie des grands héros qui ont foulé la terre, tu découvriras que les grands, ceux qui ont réalisé des grands faits, ont toujours eu des grands admirateurs et de grands ennemis. Au psaume 109, nous lisons la lamentation de quelqu'un qui se trouve entouré d'ennemis qui lui ont répondu par le mal, le bien qu'il avait fait. Du verset 2 jusqu'à la moitié du verset 4, nous lisons « Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante, une bouche trempeuse. S'ils parlent avec moi, leur langue est menteuse. Ils m'entourent de paroles haineuses et ils me font la guerre sans raison. Bien que je les aime, ils s'opposent à moi. » C'est intéressant de voir à la fin du verset 4, on trouve la déclaration de ce que le psalmiste faisait lorsqu'il se sentait entouré d'ennemis. Il dit « Moi, je recours à la prière. » Cependant, si tu lis à partir du verset 5 le contenu de la prière, tu vas t'en apercevoir qu'elle est extrêmement agressive. Ce psaume est classifié théologiquement comme imprécatoire, car l'écrivain souhaite ouvertement la vengeance contre ses ennemis. Mais hop là ! Attendez ! Avant de penser que le psaume est en train de nous enseigner et que nous devons dire à nos ennemis ce que nous pensons, vois bien que le psaume est dans un contexte de prière. Par conséquent, ce que le psaume veut enseigner, c'est que tu dois, oui, dire tout ce que tu penses, dans la forme que tu veux, non aux hommes, mais à Dieu. Lui, il a les bonnes oreilles pour tes plaintes. Il écoutera même ce que les paroles n'arrivent pas à exprimer. Entre nous, à travers la grâce de Dieu, tu peux même commencer à prier positivement pour tes ennemis. L'écrivain Rick Warren a bien déclaré « Les personnes peuvent refuser notre amour ou rejeter nos paroles, mais elles n'ont pas de défense contre nos prières. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...